La régularisation des stocks 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 Donc, il va y arriver, ou il va y arriver negatif ou positif. Et si un stock final est plus grand que le stock initial. Stock final est plus grand que le stock initial. Donc ici, 100 et ici 80. Donc, la variation du stock va y arriver positive. Et dans ce cas, est-ce qu'il s'agit à la signification de l'europe ? Il s'agit d'un. Donc, il y a la réponse. Il y a la variation de stock. Vous avez la signification de l'europe ? Oui, il y a la signification de l'europe. Il y a la variation du stock que vous avez besoin positive. Donc, la réponse est qu'il s'agit d'un stockage. Ou, il s'agit d'un déstockage. Il s'agit d'un stockage. Il y a le stock a augmenté. Il s'agit d'un déstockage. Il y a le stock a baissé. Il s'agit d'un stockage. 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 Maintenant, si le stock final est inférieur au stock initial. Il y a la variation du stockage. Il y a la variation du stockage. Il y a 100. Il y a 80. Il y a le stock final est basé par le stock initial. Donc, il n'a qu'un stock final de 100, on va dire qu'il commence à 120. Un stock initial de 120. Donc, 100 naquisse 120, on trouve moins 20. Donc, la variation du stock est inférieure à 0. Il s'agit d'un... Dans le début de l'exercice, un stock de 120. Et dans l'autre, il n'est pas 100. Donc, il a baissé. Il n'a quitté les stocks. Il n'a quitté les stocks. Les stocks que nous trouvons dans le début de l'exercice de 120. Et dans l'autre, il n'a quitté l'exercice de 100. Donc, les stocks, il n'a quitté. Tu as fait un déstockage. Donc, il s'agit d'un... C'est le premier qui m'a demandé. M'a demandé d'un calcul simple. Tu vois ? Stock final, moins stock initial. Donc, c'est le premier. Il n'a quitté. Il n'a quitté. Il n'a quitté. Positif. Il va dire qu'il s'agit d'un stockage. Là, il s'agit d'un stockage qui est le signification. Donc, c'est un stockage. C'est un déstockage où tu as répondu à la question. vite fait, rapidement, il faut faire des exercices, c'est la même chose, il faut faire des comptes schématiques, c'est le compte de variation de stock, mais plus qu'on va faire de la variation de stock, on va faire de la stock en même temps, comment on va compléter le compte de stock ? il faut présenter les comptes de stock, présenter les comptes schématiques des stocks et des variations de stock. c'est une chose qui est important, c'est qu'on peut avoir un stock initial qui s'écrivait ici et s'écrivait ici, c'est une chose qui n'est pas important. c'est le stock initial qui était en début de l'exercice, c'est le stock annulé. et là, on va dire stock final. ce qui ferait dire stock initial ici et on va dire stock final. ce qui ferait dire, c'est que le compte de stock sera un solde débuteur et il est toujours égal au stock final. c'est le compte stock 2 dans la classe 3, c'est le solde débuteur et il est égal au stock final. c'est l'exercice bien sûr. donc on va faire stock initial ici. stock initial, on va faire stock initial juste une fois. et on va faire stock final. c'est le compte de variation de stock. comment on va faire ? stock final, on va faire stock db. donc on va faire stock final. stock final, on va faire stock db. donc on va faire stock db. on va faire stock initial. stock initial. et db. c'est ce qui peut être qu'on va faire. c'est un solde débuteur ou un solde créditeur. ça dépend. c'est un stock final. c'est un stock final. c'est un stock final. c'est un stock initial. Et par conséquent, le solde débiteur, ou le solde créditeur. Et là, le solde débiteur, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la variation du stock est négative. Ça signifie que c'est un déstockage. C'est-à-dire que le solde débiteur ? C'est-à-dire que le solde créditeur, ça signifie que le crédit est supérieur au débit. C'est-à-dire que le stock final est supérieur au stock initial. Donc, c'est un stockage. C'est un stockage. Donc, il y a un stockage. Parfois, il faut vous présenter le compte schématique. Il ne faut pas ça. Il faut vous présenter le compte schématique de la variation du stock. C'est-à-dire que le stockage est négative. C'est-à-dire que le solde débiteur, ou le solde créditeur. C'est-à-dire que le solde débiteur est négative. C'est-à-dire que le solde débiteur est négativeur, c'est-à-dire que le stockage est négativeur, et le inverse est négativeur. Très bien. D'accord. Alors, pour nous faire référence dans ce qui a été fait là. Je prends l'exemple. Vous remarquez que c'est l'exemple qu'on a fait dans le vidéo. En ce qui concerne l'exercice, nous allons donner l'exercice et nous allons faire la première question dans le vidéo. Et nous allons faire la deuxième question. La deuxième question est de calculer les variations de stock et donner leur signification. Et de présenter les comptes schématiques des stocks et des variations de stock. Très bien. Je vais vous laisser. Ok. Je pense que vous avez pris assez de temps pour répondre à la question. Alors. Variation de stock. Pourquoi nous avons-nous ? Variation de stock. Il y a stock final moins stock initial. Nous avons vu la balance. Dans la balance, il y a un stock initial. Il y a un stock initial. Il y a un stock initial. Et il y a des informations complémentaires. Il y a un stock final. Il y a un stock final. Il y a un stock initial. Tout simplement. Alors. Variation de stock de marchandises. Stock final. Égal. Moins. Moins. Stock initial. Égal. Moins. Moins. 26.000. Signification. C'est un déstockage. Il s'agit d'un. Il s'agit d'un déstockage. Correct ? C'est un déstockage. C'est correct ? C'est ça ? Nous allons les matières premières. A. Il y a une variation de stock de matière de furniture, et il y a une variation de stock de matière de furniture. Pourquoi ? J'ai mis 340'1100. J'ai dit qu'il y a une variation de stock. Il y a une variation de stock. Il y a une variation de stock. Donc c'est la même chose. J'ai mis 340'1100. J'ai mis résultats. J'ai dit qu'il y a une question de stock. Le stock est une variation de stock. En basé devant l'inventaire, dès le montant, c'est le stock initial. Là-bas, il y a une variation de stock. Il y a une variation de stock. Il y a une variation de stock de matière. C'est le stock initial. Vous comprenez ? donc là-bas le stock initial il va valier son stock donc on va dire il va dire il va dire on va dire stock final 999 moins le stock initial 3400 égal si ça 310-345 plus si kommt Donc, c'est plus que positif. Il s'agit d'un stockage. C'est bon. Alors, variation de stock de produits finit, il y a la même chose, 513, moins 610. Je vais te faire ça. 13, 87, 97. Naq-7, 90,000. Bien sûr, naq-7, 97. C'est la même signification. C'est pas ? C'est pas ? Descends ? Cache Ok C'est bon ? Il est bon ? C'est bon ? Vous comprenez ? C'est un petit peu un petit peu de façon générale du format C'est un petit peu Le seul problème c'est la variation de stock C'est un exprès Ce qu'il faut faire c'est le journal c'est le calcul des variations de stock C'est l'erreur C'est beaucoup Je vous remercie car on est ici pour corriger le maximum pour corriger le maximum d'erreurs Et bien sûr pour corriger le maximum d'erreurs je vous invite toujours à me faire des commentaires sur les questions dans les commentaires comme ça nous pouvons répondre sur ce qu'il va vous dire je ne vais pas ou nous allons développer les questions et nous allons nous débrouiller une autre vidéo et nous allons tout le monde va s'il vous plaît Le moyen de communication que nous allons faire c'est les commentaires donc vous les utilisez à fond très bien je vais vous débrouiller la deuxième question présentez les comptes schématiques des stocks et de leurs variations c'est très facile stock initial stock initial stock final et les débiteurs dans le stock final c'est tout le stock initial des marchandises sont 200 donc 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 300 000 300 000 300 000 il est très facile la première question le scénatiste 300 000 300 000 que les stocks initial donc 300 000 300 000 400 000 300 000 donc sold debiter la même chose avec le produit fini 610 610 513 ce qui nous donne sold débiter 513 vous voyez c'est extrêmement simple parce que j'aide le cours comme je le résume ici je n'ai pas besoin de faire un cours je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin ça résume tout je n'ai pas besoin mais faites attention s'il vous plait je vous donne le résumé ici vous voyez c'est le minimum par rapport aux comptes de variation de stock sold initial pour stock final alors je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin alors marchandises stock initial 200 stock final ce qui nous donne un sold débiter 26 vous voyez sold débiter c'est un déstockage c'est un déstockage c'est un déstockage le moins il y a sold débiter c'est un déstockage c'est la même chose vous comprenez maintenant 1 mois c'est un déstockage c'est un déstockage il y a un sold débiter ça donne un déstockage sold débiter 26 c'est le plus C'est plus 26. Je pense que c'est plus que je pense. Nous allons marcher. Le matériel est de fourniture. Le stock initial est de 340. 390. Donc, CREDI. C'est plus de DB. CREDITOR. Dans ce cas, donc CREDI. C'est moins de DB. DB. C'est moins de CMDI. C'est plus de CTR. Alors CREDIZ, avec plus de!? stockage, solde créditeur c'est un stockage. D'accord? La même chose d'abord plus produits finis. Stock initial $6.000. Stock final $513. Alors le solde est-ce qu'il est débiteur ou bien créditeur. $6.000 en débit. $513. Donc le débit est le crédit. Donc c'est un solde débiteur. Solde débiteur, $7.000, $1.000 moins solde débiteur. Vous voyez? Donc je vais vous donner de la deuxième question en plus de l'extension qui concerne les comptes thématiques et qui a beaucoup de problèmes. J'espère que comme ça, il n'y aura pas de problème. Je répète, le problème qui est là, c'est que vous n'avez pas de solde initiale, vous n'avez pas d'une seule fois. Et ici, quand vous n'avez pas de solde, vous n'avez pas de stockage ou de stockage. Donc je pense que j'espère que vous avez compris. Bien sûr, si vous avez compris, j'ai un like. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum, au maximum avec tous vos amis. Comme ça, l'information va bien circuler. Et bon courage. Et à la vidéo prochaine, il reste qu'il y a la dernière. C'est le chapitre, Inch'Allah, au Diksa. Un salut. La régularisation des stocks. Bon courage.